Fabrication d'un microscope au laboratoire Alors un microscope c'est constitué essentiellement de deux lentilles convergentes Une qui est appelée l'objectif, qui est pointée vers l'objet De distance focale, dans notre cas 12,5 cm Et de vergence 8 dioptries Ensuite on a un oculaire Qui a une distance focale de 33 cm Et une vergence de 3 dioptries Nous aurons besoin également d'un écran D'un bandeau optique graduée D'une source lumineuse qui est alimentée par un générateur de 12 volts continu Et évidemment d'un objet Pour le fabriquer, j'utilise une feuille de papier calque Que je vais poser devant la source lumineuse pour en diminuer l'intensité Ensuite je vais prendre une grègle graduée de 0 à 5 cm Qui est imprimée sur un plastique transparent Première étape Image A1B1 de AB AB c'est l'objet A1B1 c'est son image par l'objectif On placera l'objet à une distance de moins de 15 cm Donc à gauche de l'objectif Distance supérieure à la distance focale Quelles vont être les caractéristiques d'A1B1 ? Et bien je trace à 1B1 Un premier rayon issu de B parallèle à l'axe optique converge en passant par F humain foyer image de l'objectif Un second rayon qui passe par le centre optique n'est pas délié A1B1 le voilà A1 est sur l'axe optique évidemment Donc à 1B1 on aura quelles caractéristiques ? Et bien ce sera une image qui sera d'abord réelle parce qu'on peut la recueillir sur un écran Renversée évidemment par rapport à l'objet et agrandie Expérience On place l'objet sur le repère 10 cm de la règle graduée On place l'objectif sur le repère bien 10 plus 15 25 cm de la règle graduée Pour un microscope la distance entre l'objectif et l'oculaire est fixe Elle vaudra dans notre cas 90 cm Donc je me suis mis sur le repère 25 25 plus 90 115 Donc je fixe ici mon oculaire sur le repère 115 Alors au passage un petit rappel Qu'est-ce qu'on appelle intervalle optique pour un microscope ? C'est la distance mesurébrique entre foyer image l'objectif f'1 Et foyer objet de l'oculaire f'2 Que vaut f'1 f'2 dans notre cas ? Et bien c'est O1 O2 moins f'1 moins f'2 Un petit calcul rapide 90 moins 12,5 moins 33 de tête égale en calcul mental C'est important terminal S 34,5 cm Il ne nous reste maintenant plus qu'à poser l'écran Pour visualiser A1B1 J'approche mon écran au plus proche de l'objet Et ensuite je me loigne progressivement Jusqu'à obtenir l'image nette de la règle graduée Voilà, cette image nette est obtenue sur le repère 96 de la règle Alors quelques caractéristiques de l'image On voit tout d'abord que c'est une image réelle Puisqu'on peut la recueillir sur un écran Ensuite qu'elle est renversée par rapport à l'objet Puisque vous voyez que le chiffre 4 est inversé Et on peut en profiter pour déterminer La taille de 1 cm Donc taille de 1 cm Son image ferait une taille de 4 à 3 Qui nous fait 4,7 cm Donc l'image d'un objet AB de 1 cm Serait une image A1B1 de 4,7 cm de haut Un tout petit intermède théorique Carlos Le haut 1A c'est moins 15 cm AB 1 cm Mesure algébrique de 1B1 moins 4,7 cm Pourquoi moins 4,7 cm ? Parce que A1B1 mesure algébrique c'est YB1 moins Y1 Y1 est égal à 0 Puisque tous les points qui sont sur l'axe optique Ont pour ordonnée une ordonnée nulle Y1 est bien négatif Puisque le point AB1 se trouve de l'autre côté En bas de l'axe optique Ensuite qu'est-ce que nous avons ? Nous avons O1A1 Que vaut O1A1 ? Tout simplement l'abscisse du point A1 Moins l'abscisse du point O1 L'abscisse du point A1 c'est 96 Moins l'abscisse du point O1 Qui était sur le repère 25 Ca nous fait donc 61 cm Vérifions la relation de conjugaison Concernant le grandissement gamma 1 du objectif Gamma 1 est égal à Mesure algébrique de 1B1 Sur mesure algébrique de AB Ce qui nous fait ici Moins 4,7 divisé par 1 Moins 4,7 Grandissement négatif Car l'image est inversée par rapport à l'objet Ensuite Le grandissement gamma 1 nous dit Que c'est également le rapport de O1A1 sur O1A C'est-à-dire O1A1 qui vaut Je l'ai calculé 71 Divisé par O1A qui vaut moins 15 Ce qui nous fait également moins 4,7 Alors on va passer maintenant à la deuxième partie Tout simplement Visualisation de l'image de A1B1 par l'oculaire Évidemment il faudra que je retire l'écran Alors où se trouve A1B1 ? Il se trouve entre O2 centre optique de l'oculaire Et FE2 foyer objet de l'oculaire Donc par conséquent L'image A2B2 est virtuelle Agrandie par rapport à A1B1 Et normalement dans le même sens On va l'observer maintenant En plaçant son oeil de ce côté là A2B2 est virtuelle Puisque je ne peux pas la recueillir sur un écran Elle est dans le même sens qu'A1B1 C'est à dire renversé par rapport à AB Et également l'état grand Alors construction maintenant graphique de A2B2 Image de A1B1 par l'oculaire On part de B1, deux rayons Premier rayon, rayon parallèle axe optique Qui converge en passant par F2 foyer image de l'oculaire Deuxième rayon qui passe par le centre optique de l'oculaire O2 Et qui n'est pas dédié Où se trouve B2 au point de concourir de ces deux rayons Et il se trouve de ce côté là Je fais ce rayon lumineux au pointillé Car il n'existe pas dans la réalité Puisque l'image va de gauche vers la droite ici Où se trouve B2, il se trouve ici Où se trouve A2, A2 se trouve sur l'axe optique à cet endroit là Et on obtient bien une image A2B2 de A1B1 Par l'oculaire Qui est comment ? Qui est d'abord dans le même sens qu'A1B1 Qui est agrandie par rapport à A1B1 Et qui est virtuelle Car cette image ne peut être cueillie sur un écran On peut la voir avec notre oeil Mais d'ici de ce plan ne part aucune lumière En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Et bien cet objet AB par le microscope Qui est un petit objet Il va avoir son image par l'objectif A1B1 Qui est agrandie, renversée et réelle Ensuite A1B1 sera l'objet de A2B2 par l'oculaire A2B2 étant agrandie par A1B1 Et qu'est-ce qu'on verra en sortie du microscope ? Et bien on verra bien A2B2 Qui est agrandie, qui est renversée par rapport à AB Et c'est ce qu'on verra en sortie du microscope Comme ça Ecran Tout à l'heure пример